salut bienvenue dans ce petit tutoriel calculatrice où on va voir comment gérer les matrices sur sa machine pour vraiment nous alléger les calculs donc je te propose un petit exercice de manipulation trois matrices a b et c qui sont sous tes yeux on va à la calculatrice trouver le déterminant de a la transposée de a la matrice inverse de a à moins 1 puisqu'on va s'assurer que le déterminant est non nul on va voir comment opérer la somme des matrices a et b et le produit des matrices a et c allez c'est parti sur ne works je passe sur le menu calcul le menu de base et on va aller directement dans la boîte à outils on va descendre jusqu'au trouver le sous menu matrice dans ce sous menu tu as plusieurs choses nouvelles matrices identité inverse déterminant bref je te laisse faire un petit tour d'horizon de tout ça nous on va aller dans nouvelle matrice et on va taper les coefficients notre patrice a donc 2 3 tu constates qu'il ya une colonne supplémentaire qui se crée moins 1 0 pareil une ligne supplémentaire qu'on n'est pas obligé de prendre en fait c'est une matrice évolutive on sort de la matrice et donc on a notre matrice a peu pressé sur entrée pour la valider à partir de là je retourne dans mon menu matrice je presse sur date de m déterminant je vais remonter pour choper ma matrice a je ferai entrer et l'apparaît directement entre les parenthèses du déterminant je trouve un déterminant égal à 3 c'est pas très compliqué à vérifier un 2 x 0 moins moins 1 x 3 je continue je vais dans transpose cette fois ci je fais la même opération je remonte jusqu'à ma matrice a se glisse entre parenthèses et j'ai la transposé comme on peut le constater de ma matrice pourquoi pas là où ça devient nettement plus intéressant c'est qu'on va pouvoir faire l'inverse de la matrice a maintenant qu'on sait que son déterminant est non nulle je vais rechercher ma matrice a en remontant et en pressant sur entrée et là je fais tout simplement puissance moins un donc chapeau moins un ma matrice inverse apparaît directement et donc là beaucoup de difficultés calculatoires en moins bien sûr pour additionner deux matrices je presse déjà sur ma matrice a pour l'avoir sous la main un petit plus tout naturellement et je retourne dans la boîte à outils pour créer ma matrice b au passage voyez que la commande inverse existe également si vous n'avez pas envie de taper sur chapeau moins 1 matrice b 0 moins 3 1 1 entrée directement le résultat après être sorti de la matrice bien sûr et pour finir un petit produit je reprends ma matrice à fois même manipulation dans le menu matrice nouvelle matrice je tape pas matrice colonne moins 5 4 je sors directement et directement le produit apparaît ce qui est quand même plutôt pratique donc voilà tout est dans la boîte à outils et ce menu matrice j'espère que ce petit tutoriel calculatrice vous aurez aidé à comprendre comment fonctionne les matrices sur calculatrice n'hésitez pas à manipuler c'est important pour toujours garder en tête les protocoles pour obtenir les résultats que vous souhaitez si la vidéo vous a aidé n'hésitez pas à la partager sur votre réseau social préféré un petit pouce bleu pourquoi pas n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos